salut les touristes donc nouvelle vidéo alors là je vais vous parler un petit peu de mon chauffage chinois je me suis penché un petit peu dessus parce que j'en astellais un sur le scudo de francine et donc comme je vais lui installer un 5000 watts dans son scudo alors oui je vous expliquerai pourquoi après mais vous verrez que du coup c'est un peu disproportionné on met pas un 5000 watts pour une petite surface comme ça alors je vous montrerai mais voilà avec celui ci on peut le voilà avec ici en tapant 1688 on peut modifier les réglages en hertz et diminuer un peu le débit de la pompe ça je vous expliquerai ça dans une autre partie de vidéo dans une autre vidéo là en fait ça je vais vous expliquer tous les codes erreurs qui peut y avoir sur ce type de chauffage donc là on peut voir qu'il est réglé à 20 degrés voilà donc que 12 9 c'est la tension de batterie 20 degrés 17 et voilà les codes erreurs donc e00 ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur j'ai fait la liste donc j'ai eu du mal à trouver des vidéos qui parlaient de ça sauf en allemand d'ailleurs je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et puis je vous mettrai la capture d'écran à la fin de la vidéo comme ça s'il y en a qui veulent aller voir directement pour avoir vraiment une si on a qui peuvent même traduire une partie de la vidéo enfin des choses intéressantes et me le mettre sous en commentaire sous cette vidéo mais ce serait bien sympa donc là on va commencer par l'erreur une donc je me je vous rappelle hop voilà donc l'erreur donc la e001 donc c'est un problème de surtention donc en fait ça vient forcément de votre installation vous devez avoir alors normalement il se règle automatiquement soit en 12 ou en 24 on peut le régler via les paramètres mais c'est que voilà oui vous avez un souci de tension donc à mon avis débranchez le et vérifiez toutes vos toute votre installation avec un tensiomètre pour voir vraiment la valeur de du voltage l'erreur numéro 2 c'est une erreur sur la bougie de préchauffage donc elle peut être défaillante elle peut être grillée elle peut être dévissée enfin voilà il peut vraiment y avoir beaucoup de choses donc voilà pour l'erreur numéro 2 ça se situe autour de la bougie de préchauffage ensuite pour l'erreur 3 c'est la pompe de dosage qui serait défaillante donc voilà pour l'instant c'est juste des traductions que j'ai donc j'ai fait voilà j'ai fait ma petite liste ici c'est juste des des traductions j'ai j'ai trouvé des documents en anglais et en allemand et voilà si je traduis les deux c'est ce que j'ai pour l'erreur numéro donc 3 c'est la pompe de dosage qui défaillante pour l'erreur numéro 4 ça dit surchauffe donc soit vous il ya un trop gros débit de gasoil et pas assez de ventilo donc l'appareil faut aller dans les paramètres mais ça je vous l'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo faut aller dans les paramètres et mettre le nombre de tours minutes un peu plus fort pour que ça ventile un peu plus ou réduire le débit de la pompe ça peut être aussi un problème de capteur de température pour l'erreur numéro 5 alors ça dit polarité de l'aimant donc ça peut être au niveau de la pompe où il peut y avoir un souci donc soit sur votre faisceau alors essayer en aversant les deux fils mais normalement ça ne marche pas dans ce sens là où c'est un problème de vraiment de la pompe pour l'erreur numéro 6 ça me dit pas de moteur donc soit c'est un problème de connexion ou de câblage donc mauvaise alimentation électrique un fil de coupé voilà vraiment les connectiques qui peuvent être abîmés à des endroits et ne pas faire aussi bien contact qu'ils le devraient donc voilà c'est l'erreur numéro 6 panne moteur ça peut être ça peut être beaucoup de choses en fait pour l'erreur numéro 7 ça dit panne de carburant donc si vous avez le plein de carburant soit il ya un souci quelque part des bulles d'air mal amorcé ou un tuyau ça peut arriver un tuyau bouché vous savez une image de plastique un endroit où voilà donc pour l'erreur numéro 7 c'est au niveau du carburant qu'il faut regarder pour l'erreur numéro 8 fiche capteur défectueuse alors là pour l'instant je pourrais pas vous en dire plus mais ça doit être au niveau du capteur de température qu'il faudrait se rapprocher ensuite pour l'erreur numéro 9 erreur capteur sur débit donc ça ça peut être un mauvais carburant donc je sais qu'il y en a qui essayent de tourner à l'huile des trucs comme ça donc voilà est ce que ça serait ça pourrait mettre en erreur numéro 9 je ne sais pas j'ai jamais testé donc donc voilà à vérifier pour ceux qui tournent à l'huile mais s'il y en a qui ont essayé qui ont eu ce code erreur dû à des mauvais dosages ben voilà vous pouvez le mettre dans les commentaires et puis l'erreur numéro 10 donc samedi réservoir vide ou pompe alors à l'envers voilà j'arrivais pas mon air ou pompe à l'envers donc voilà regardez bien sur votre encore une fois sur votre système de circulation de carburant il doit y avoir un souci quelque part donc ça peut être aussi une durite de pincer des trucs comme ça moi j'ai eu un code erreur une fois et je sais plus que ça me disait mais en fait je vais vous montrer ça sur carrément sur le sur le chauffage donc oui voilà on est au chauffage alors en fait j'avais mis un bidon d'huile de boîte juste ici et donc le ventilo a brassé pas assez d'air en fait et donc il a dû se mettre en mode surchauffe sûrement ou erreur moteur je ne sais plus laquelle du coup il s'est mis en sécurité donc c'est que ça marche bien et voilà c'est assez rassurant quand même parce que parce que ça montre que ça fonctionne et du coup c'était vraiment un problème de débit d'air donc l'air rentre ici elle est chauffée et ressort dans la salle de bain donc pour ceux qui voulaient voir comment ça se démonter vous dévissez l'arrière il n'y a rien de compliqué et vous retirer le dessus et voilà comment c'est fait voilà c'est vraiment alors moi je avec celui de francine je vous montrerai tout ça on fera une vidéo j'ai même dit à francine je te fais une petite surprise voilà on vous fera une petite surprise en vidéo mais vous verrez que c'est vraiment pas du tout compliqué à installer si vous avez peur d'installer ça tout seul c'est dommage le plus dur le plus dur c'est c'est le trou à faire le reste alizé qui a huit ans voilà elle peut brancher il ya aucune erreur possible c'est franchement c'est super super simple vous avez un fil plus un fil moins à brancher l'écran déporté à installer un endroit mais mais vous verrez je vous montrerai tout ça en installation avec francine et voilà vous verrez que c'est vraiment pas compliqué bon donc nous voilà à l'intérieur alors francine c'est voilà il y en a peut-être qui connaissent pas francine on expliquera tout ça dans la vidéo mais francine j'avais aidé l'année dernière il y en a peut-être qu'ils se souviennent je vais installer un panneau solaire sur son trafic camping car donc là elle a changé de véhicule je vais installer la semaine dernière son coupleur séparateur sa batterie auxiliaire maintenant la du courant derrière parce qu'elle n'avait pas de courant à l'arrière elle pouvait pas recharger son téléphone tout ça fallait qu'elle mette le contact et et recharger ça l'avant maintenant là elle a tout ça donc elle est heureuse comme tout et puis là vous allez voir on dans la prochaine vidéo on installera son son chauffage le même que le mien de la même puissance donc voilà elle aura peut-être un petit peu trop chaud cet hiver mais au moins bah au moins elle sera au chaud et du coup vous comprendrez on vous expliquera pourquoi on a pris un 5000 watts pour son scudo donc donc bon voilà ça fait quelques minutes qui tourne je suis désolé chaque le téléphone et je me suis rendu compte que le focus il arrêtait pas bref donc là il fait il fait vraiment bien chaud oui 22 degrés il est réglé à 16 il va falloir que je réduise un petit peu le débit de la pompe donc là 1600 aller 6 donc là 8 et là 8 donc ça c'est la valeur de la pompe donc là on va réduire on va réduire de 0,3 points on va passer à 09 voilà donc ça c'est vous voyez 5 c'est le débit maxi la première valeur c'est la débit minimum débit maxi ça c'est le nombre de tours minutes du ventilateur donc on peut lui changer sa valeur on va laisser ça c'est sa valeur donc avant la valeur c'était la valeur mini que je vous ai dit ralenti là c'est la valeur maxi ça il est en 12 volts ou en 24 moyenne en 12 volts donc on laisse en 12 volts et ça je ne sais plus ce que c'est ça j'y touche pas non plus voilà donc il ya encore quelques trucs que que je ne sais pas ce que c'est mais voilà si vous pouvez m'aider avec la vidéo en allemand que je vous mets dans en descriptions et dans les commentaires aussi je mettrais en j'ai plein gueule épingler un commentaire donc si vous pouvez m'aider et l'avantage que j'ai c'est ça et vous voyez hop moi de la capucine je peux le commander et l'éteindre à distance ça c'est top du besoin de se lever s'il fait trop chaud la nuit voilà donc là il va refroidir il va ventilé pour refroidir et c'est fini voilà allez je vous dis à plus à bientôt salut